Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'Agora. Mon invitée ce matin est Stéphanie Rosa. Stéphanie Rosa est chargée de recherche au CNRS en philosophie politique et au laboratoire Triangle, qui est l'unité mixte, action, discours, pensée politique et économique. Elle enseigne l'histoire des pensées républicaines et socialistes de l'époque des Lumières et de la Révolution française à la France du XXIe siècle. Et elle vient de publier aux éditions Fayard un livre dont le titre est « La gauche contre les Lumières ». Bonjour Stéphanie Rosa. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Votre livre commence par « Quelles mouches les a piquées ? » D'après vous, Jean Jaurès est-il toujours une figure remarquable de cette pensée de la gauche ? Alors, on continue de se revendiquer de Jean Jaurès à gauche. Dans les partis, ça reste une référence. Mais disons que l'esprit de Jaurès, c'est-à-dire un socialisme républicain qui plonge ses racines dans les Lumières et la Révolution du XVIIIe siècle, se perdent, pas chez tout le monde, mais chez une partie des militants et des sympathisants de gauche aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui caractérisait les Lumières au XVIIIe siècle ? Alors, les Lumières, c'est un courant qui est divers. Il ne s'agit pas d'écraser toutes les pensées les unes sur les autres pour en faire un ensemble parfaitement homogène. Mais disons qu'il y a quand même certains traits caractéristiques qui traversent toutes les pensées des auteurs des Lumières. Moi, j'en ai identifié trois dans « La gauche contre les Lumières ». D'abord, le rationalisme, l'idée que c'est la raison qui nous permet d'échanger des idées, de nous convaincre et qui nous permet aussi d'augmenter nos connaissances scientifiques, techniques, philosophiques. Et du coup, aussi d'améliorer, de nous améliorer nous-mêmes et d'améliorer la société. C'est la première chose. Le progressisme, ensuite. L'idée que les sociétés humaines peuvent s'améliorer, que l'homme peut s'améliorer, notamment par la discussion rationnelle et l'acquisition de nouvelles connaissances. Et puis, l'universalisme, qui s'exprime très bien dans la Déclaration des droits de l'homme sous la Révolution française. L'idée de dire qu'il y a une humanité unique avec des caractéristiques, et malgré toutes les différences culturelles qu'il peut y avoir, par-delà ces différences culturelles. Et puis, tout homme a, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, des prérogatives fondamentales qu'il faut que la société doit faire respecter. Je rajouterais peut-être un quatrième marqueur de l'esprit des Lumières qui apparaît aussi en filigrane dans mon livre, c'est l'anticléricalisme. C'est-à-dire que les Lumières, dans leur diversité, elles sont anticléricales. Elles critiquent, elles ridiculisent les dogmes, les rites des églises, des différentes églises. Et même si elles ne sont pas toutes athées, elles sont toutes anticléricales. Vous vous interrogez dans votre livre, la gauche serait-elle l'héritière privilégiée de la tradition universaliste, rationaliste et progressiste dont vous venez de parler ? Oui, en fait, ça, ça me paraît évident. C'est-à-dire que l'héritière privilégiée, on n'est pas les seuls héritiers, la gauche n'est pas la seule héritière de l'esprit des Lumières. Ce rationalisme, ce progressisme, cet universalisme a aussi été, disons, la tradition libérale. On a aussi hérité, quoi que ce soit de manière différente. Mais les libéraux sont des héritiers des Lumières, c'est des cousins éloignés, on va dire. Mais bien sûr, la gauche socialiste, anarchiste et communiste, elle naît de la Révolution française, de toute façon. Les premières formulations de projets communistes, anarchistes, socialistes, datent de cette période-là, cette période révolutionnaire. Et de ce fait, elle est une héritière dans un sens particulier, c'est-à-dire que la gauche émerge, c'est ce que je vais montrer là, dans un livre qui va sortir en janvier prochain, aux éditions de la Sorbonne. Je montre comment, justement, les différents grands courants de la gauche, les anarchistes, les marxistes, les socialistes, etc., radicalisent, en fait, l'héritage des Lumières. C'est-à-dire qu'ils prennent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ils disent qu'il faut l'appliquer, mais il faut l'appliquer complètement, il faut l'appliquer en étendant les droits politiques aux droits sociaux, en étendant ces droits, pour certains, pas tous, mais des femmes aux hommes, des Blancs aux peuples colonisés. Donc, il faut une extension maximale des droits de l'homme, des droits humains dans la société de demain. Et c'est un peu ça qui caractérise la gauche, c'est cette radicalisation de l'esprit des Lumières et de la Révolution. – Vous, vous réglez le temps d'un certain nombre de philosophes du XVIIIe et XIXe, mais on va en venir à Foucault, qui vous a intéressé particulièrement, et d'après vous, Foucault était-il vraiment de gauche ? – Moi, je pense que non, et en fait, ce n'est pas seulement moi qui pense ça, c'est lui qui n'a jamais… Foucault, de toute sa vie, ne s'est jamais… À part au tout début dans sa jeunesse, où il avait passé quelques années au Parti communiste, et dès qu'il l'a quitté, et depuis ce temps-là, il ne s'est jamais revendiqué ni de la gauche, ni du socialisme, ni même du féminisme ou de l'anticolonialisme. Donc, c'est quelqu'un qui s'est toujours tenu à l'écart de la gauche, des courants de la gauche de son époque. Et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, parce que c'est un philosophe qui a beaucoup d'influence sur la gauche contemporaine, en tout cas sur certaines de ses franges, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il a construit un projet à la fois philosophique et politique, qui se présente comme une alternative au socialisme, au pluriel. Une alternative à ce qu'il appelait la tradition socialiste, qui pensait qu'il fallait dépasser, comme il le dit dans une interview. Donc, ce n'est pas moi qui interprète, c'est lui-même qui le dit. Et pour poursuivre à propos des philosophes temporeux, qu'est-ce qu'on peut dire de Bourdieu ? Qu'est-ce qu'on peut dire de Badiou ? Alors, Bourdieu et Badiou, ce n'est pas des gens dont je parle dans le livre. Je pense que Bourdieu et Badiou sont deux cas différents. D'abord, Bourdieu, dans la dernière partie de sa vie, il a rejoint, disons, un peu, après s'être tenu dans une espèce de réserve pendant très longtemps. À la fin de sa vie, il s'implique auprès des grévistes, en décembre 1995, des cheminots. Donc, il revient plutôt à la gauche et il se solidarise de mouvements plutôt traditionnels. La grande grève de décembre 1995 contre la réponde des retraites, etc. Donc, il a une trajectoire qui n'est pas celle de Foucault. Celle de Foucault, à la fin de sa vie, Foucault se révèle fasciné par le néolibéralisme. Il y a une série de cours qu'il donne au Collège de France où on sent qu'il est en empathie avec son sujet. Et ce n'est pas du tout un hasard. Ce néolibéralisme rejoint l'inspiration très fortement individualiste de la philosophie de Foucault, qui est vraiment une philosophie de la révolte individuelle, la résistance individuelle qu'on peut opposer aux différentes formes de domination, qui sont partout, et donc auxquelles il faut résister dans tous les domaines de notre vie. Donc, ce n'est pas du tout la même trajectoire. Bon, Badiou, j'avoue que je ne connais pas suffisamment ces textes. C'est difficile pour moi de m'exprimer. Ça ne m'a jamais beaucoup convaincue, cette idée qu'il fallait brancher le communisme sur Platon et sur la philosophie de Platon dans l'Antiquité. Mais je ne connais pas suffisamment pour développer sur ce sujet-là. Vous avez le droit au joker. Oui. Un chapitre de votre livre, c'est « Le rationalisme peut-il être de gauche ? » Et sinon, qui pouvait s'emparer de l'irrationalisme ? Alors, avant moi, il y a eu au moins deux auteurs qui ont réfléchi sur l'irrationalisme. Le premier des deux, c'est le moins connu, c'est Georges Loukache, qui est un philosophe marxiste du XXe siècle, qui est mort en 1971. Et dans les années 50, il publie un livre qui s'appelle « La destruction de la raison », où il identifie une tradition irrationaliste qui remonte à la Révolution française, à l'opposition à la Révolution française, et qui finalement se poursuit jusqu'au XXe siècle. Et donc, il fait l'histoire de cette tradition. Il en repère des caractéristiques. Donc, le rejet de la raison, au profit d'instances, de connaissances qui sont plus élevées, l'intuition, la foi, etc. Le fait de rejeter l'esprit démocratique aussi, qui va avec le rationalisme, enfin, un certain nombre de traits comme ça. Et puis, il y a Zeph Sternel, l'historien Zeph Sternel, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les anti-lumières », et qui, apparemment, sans avoir lu Loukache, en tout cas, il n'en parle pas, mais il identifie un peu la même tradition. C'est ça qui est intéressant, c'est que deux auteurs qui, a priori, ne se connaissent pas, en viennent à peu près aux mêmes conclusions sur une tradition qui remonte, là aussi, aux anti-lumières et aux contre-révolutionnaires du XVIIIe siècle, et qui, finalement, a des traits caractéristiques communs jusque à la tradition conservatrice au XXe siècle. Et jusque-là, c'était une tradition de droite, c'était une tradition clairement identifiée. La nouveauté, je dirais, de notre époque, c'est qu'il y a une partie des militants ou des intellectuels de gauche qui reprend une partie des arguments irrationnalistes ou anti-lumières qui appartenaient traditionnellement au coin de la droite. L'autre de vos chapitres, c'est l'anti-universalisme, peut-il être de gauche ? Comment peut-on imaginer que l'universalisme ne peut pas être de gauche ? Aujourd'hui, il y a énormément de textes, de prises de position qu'on entend où l'universalisme est présenté comme le masque de la domination coloniale ou post-coloniale de l'Occident. Dans mon chapitre, j'ai cherché ce qui pouvait se trouver de plus articulé sur ce sujet-là. J'ai trouvé un anthropologue américain, un pakistano-américain, Tal al-Assad, qui développe comme ça sa critique des droits de l'homme. Et ce qui est frappant dans ses textes, c'est que les droits de l'homme sont une arme de l'Occident pour coloniser l'Orient, enfin pour coloniser les pays non-occidentaux, même après la colonisation. Il le présente comme quelque chose qui continue jusqu'à nos jours, sauf que ces arguments pour critiquer les droits de l'homme sont exactement les mêmes que celles de la tradition irrationnaliste. C'est-à-dire que c'est l'idée que l'homme n'existe pas avec un grand H, on n'a pas d'humanité universelle, on a des peuples, que ces peuples ont des cultures, que ces cultures sont irréductibles et incommunicables, et que donc il faut des droits et des devoirs adaptés aux traditions, aux coutumes, aux cultures de chaque peuple. C'est exactement ce que dit Burke, pour s'opposer à la déclaration des droits de l'homme en 1790. C'est frappant, le fond de l'argumentation n'a pas beaucoup changé. C'est une démarche qui conduit à interdire aux individus de s'émanciper des traditions de la population dont ils sont issus, de leur milieu, de s'émanciper des coutumes, d'abandonner la religion de leurs parents s'ils le souhaitent, et puis d'avoir des droits individuels à opposer à certaines traditions, de refuser certaines contraintes, culturelles ou traditionnelles. Donc c'est une, comment dire, je pense que c'est une critique qui est le contraire de l'émancipation, qui est au contraire tendant à enfermer les gens dans leur culture d'origine. C'est ça, c'est les contraintes dont les castes d'origine, dans tous les cas, dans leurs origines sociales, et les empêcher de s'en extirper. Oui, c'est ça. Donc je pense que ce genre de critique n'a rien à faire à gauche, en fait. Parmi les grandes avancées, on peut appeler de la gauche, c'est le Conseil national de la résistance, qui a permis la sécurité sociale, les conflits payés, la diminution du temps de travail. Mais depuis le CNR, de mon point de vue, il n'y a pas eu de grandes avancées, en tous les cas, de propositions nouvelles, la réduction du temps de travail, mais qui était dans la forçue de ce qui a déjà été proposé. Il n'y a pas eu de propositions nouvelles. Alors, les choses, elles ont quand même... C'est contrasté, disons qu'on a quand même eu des progrès, notamment les femmes, elles ont obtenu, sur le terrain de l'égalité des sexes, il y a quand même eu des progrès qui ont été faits depuis 1945. Je pense que sur les droits des minorités, on a quand même progressé, la dépénalisation de l'homosexualité, des choses comme ça. Donc, on a quand même... On a eu quand même des choses qui ont été acquises, souvent par les luttes, d'ailleurs. Maintenant, c'est sûr que ce qui a été mis en place en 1945, l'idée de la retraite par répartition, l'idée de sécurité sociale, toutes ces idées-là qui, en fait, étaient déjà en germe, qui sont en germe depuis la fin du XVIIIe siècle, en fait. C'est à ce moment-là que les premières idées de ce type-là ont été formulées par certains acteurs, certains acteurs de la période. Mais c'est sûr que c'est une base, le Conseil national de résistance et son œuvre sociale, quoi. C'est une base qui, comment dire, sur laquelle on aimerait bien... Enfin, sur laquelle il faut, à mon avis, il faut continuer de s'appuyer pour peut-être approfondir, d'ailleurs, encore les conquêtes. Oui, puis surtout, ne pas laisser se délimiter ses acquis. Oui, tout à fait. Comme disent mes copains et camarades, c'est conquis. En fait, toutes ces avancées sociales sont le fruit des luttes ouvrières. Oui, tout à fait. Il n'y a jamais eu de volonté délibérée du capitalisme, de donner des avantages particuliers au monde ouvrier. Disons qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est un compromis de classe. C'est-à-dire, la bourgeoisie française, enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. La bourgeoisie française, elle accepte de faire un certain nombre de concessions pour assurer une stabilité et pour éviter des luttes ouvrières potentiellement puissantes. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on assiste à cette campagne électorale, en tous les cas, cette pré-campagne pour les prochaines élections présidentielles. Mais pourquoi la gauche, est-elle autant divisée, n'arrive pas à se rassembler ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent en ce moment, qui est une question difficile. Je pense que la gauche, elle est avant tout divisée parce qu'elle est très affaiblie. Elle est tellement affaiblie qu'en fait, la marche du deuxième tour semble inaccessible pour tout le monde. Et du coup, comme cette possibilité de prendre le pouvoir est écartée, de fait, chacun compte ses points. Chacun, du coup, a à cœur de présenter un candidat pour faire le maximum et pour ensuite être dans une position pour négocier avec les autres la plus confortable possible. C'est un peu ça. C'est le jeu des institutions de la Ve République aussi. C'est cette campagne présidentielle qui attire toute l'attention, qui passionne les journalistes plus d'un an avant l'élection. Donc, c'est un peu cette situation-là qui explique l'éclatement. Mais je pense que l'affaiblissement de la gauche française, alors elle est liée à pas mal de facteurs. Il y a eu le bilan un peu catastrophique du quinquennat Hollande, dont on a oublié. Mais Macron, souvent, les gens ne s'en souviennent plus, mais Macron, ça a d'abord été un ministre de Hollande. C'est-à-dire qu'il l'a pris alors que Macron n'a jamais rien eu de socialiste. Donc, voilà, le bilan droitier, on va dire, de ce gouvernement Hollande qui a été un peu fatal. Et puis, d'une manière générale, on est dans une phase où la gauche française n'a pas vraiment encore, ne s'est pas relevé, en tout cas pour le moment, d'un cycle d'affaiblissement qui remonte à la chute du mur de Berlin, en fait, à la fin des années 80. Globalement, si on regarde sur le temps long, il y a eu un affaiblissement continu à partir de ce moment-là, et notamment du PC, mais aussi de la CGT, un certain nombre d'organisations qui gravitaient autour du Parti communiste. Mais l'affaiblissement du Parti communiste, mais surtout des organisations syndicales, il tient, me semble-t-il, à la désinstrualisation de la France et aussi au changement des modes de travail. Le syndicalisme était très présent dans les usines et surtout, ses adhérents étaient des ouvriers qui travaillaient dans ces usines. Mais aujourd'hui, ses emplois sont complètement éclatés. On le voit bien maintenant avec la proposition de télétravail ou avec la proposition de travail à temps partiel. Donc, il n'y a plus ces espaces de rencontres, d'échanges et d'implications. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aurais dû l'évoquer. Je suis d'accord. Il n'y a pas juste des causes politiques, il y a aussi des causes structurelles, des causes dans l'évolution de la société elle-même. Et vous avez complètement raison. Il y a la désindustrialisation, l'éclatement du monde du travail, le fait que les classes populaires, aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce qu'elles étaient dans les années 70 ou même jusqu'au début des années 80. C'est donc éclaté, donc beaucoup plus difficile à atteindre aussi pour un parti politique, pour des militants. C'est très difficile aujourd'hui de s'adresser au monde du travail, alors qu'il y a 40 ou 50 ans, les grandes usines, avec des bataillons, milliers de salariés, c'était beaucoup plus facile de faire de la propagande et de militer vis-à-vis de ces populations-là. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Et on peut même ajouter, à mon avis, il y a les nouvelles manières de travailler, mais il y a aussi les nouvelles sources d'informations et de communications. Il y a aussi Internet qui a révolutionné la vie de tout le monde et qui a changé beaucoup de choses et qui a changé notamment le rapport à la politique parce que maintenant, il y a plein de gens qui ne font de politique ou qui ne parlent de politique que sur les réseaux sociaux, quasiment, qui ne militent plus, disons, physiquement face à des gens, mais qui militent entre guillemets, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout la même manière de faire de la politique et je pense que ce n'est pas favorable aux idées de gauche, en fait. Ce n'est pas favorable à tisser des solidarités, à construire du commun quand chacun est chez soi derrière son ordinateur. C'est sûr. Est-ce qu'il ne manque pas un leader, un individu ou une organisation porteuse d'un projet innovateur pour relancer cette gauche qui, vous semble-t-il, vous en sommes d'accord, a largement disparu ? Alors, moi, je me méfie un peu, surtout en France, de l'idée d'un leader parce que, enfin, voilà, on voit en 2017, Jean-Luc Mélenchon, il a assumé un peu cette fonction charismatique du leader qui a rassemblé toute la gauche. D'une part, on se rend bien compte que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour se qualifier pour le deuxième tour. Ça n'a pas suffi pour avoir le pouvoir, déjà. Donc, on peut se demander pourquoi. Et au-delà de ça, je pense que c'est dangereux. Je trouve que l'histoire récente nous montre bien, c'est dangereux de s'imaginer que derrière un bon leader, on va, comment dire, vraiment faire des conquêtes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin de retrouver, c'est plutôt la capacité de réfléchir ensemble, de décider ensemble, d'agir en collectif. Et ce qui me frappe, moi, c'est que même dans les organisations, même dans ce qui reste des organisations de gauche, il y a un grand individualisme qui s'est développé. Il y a une absence de discipline. Le fait que maintenant, quand souvent un parti prend une décision, elle n'est pas respectée par les militants ou par les groupes qui sont dans les différentes régions. Chacun fait un peu sa sauce. Il n'y a qu'à voir aux dernières élections régionales. Chacun a fait, dans son coin, ses alliances avec telle ou telle autre partie, tel ou tel groupe. Et je pense que c'est... On a un vrai problème d'une part de lisibilité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quelle politique correspond à quelle partie parce que chacun fait sa... Chacun fait sa tambouille, en quelque sorte. Et puis, chacun a sa ligne. Chacun développe un peu son point de vue. Il y a parfois des points de vue très différents chez les membres d'un même parti ou d'un même groupe. Donc, je pense que ce qui nous manque, à mon avis, ce qui nous manque, c'est plutôt de nous réhabituer à être vraiment démocratique, c'est-à-dire à prendre des décisions ensemble et à s'y tenir ensemble. Je pense que si déjà on avait ça, ce serait un progrès par rapport à la situation actuelle. moi, je suis surpris par les courants qui se disent écologistes, mais aussi les nombreuses propositions des candidats à la prochaine élection présidentielle qui, me semble-t-il, brouillent complètement la proposition sociale, universaliste et progressiste dont vous parliez tout à l'heure. Oui, en particulier les écologistes, c'est sûr que le truc, c'est qu'on classe souvent les écologistes à gauche, mais en fait, c'est une tradition qui est assez plurielle. Il y a des gens, bien sûr, il y a des écologistes de gauche, il y a des gens de gauche dans l'Europe écologie, les verts, bien sûr, mais il n'y a pas, c'est une tradition, en Allemagne, on voit, ils sont proches des libéraux, en quelque sorte, c'est un parti qui est entre les libéraux et la gauche socialiste, on va dire, selon les gens, selon les représentants, etc. Et d'une manière générale, c'est sûr qu'il y a une tentation dans une partie de la gauche de tourner le dos au progressisme en particulier avec l'idée que, finalement, l'idée de progrès, c'est ce qui est responsable de la catastrophe écologique qu'on connaît aujourd'hui. C'est à cause du progrès technique, à cause de l'idée qu'il fallait tout le temps qu'une croissance de plus en plus forte, etc. Moi, je pense que ces objections sont à prendre au sérieux, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'on doit s'interroger sur les causes de la catastrophe écologique, qu'on doit essayer de réorienter le progrès. Moi, je pense qu'on doit réinventer une manière d'être progressiste qui ne peut plus, effectivement, être celle du XIXe siècle où on pensait au progrès qu'il y a un grand P, on pensait qu'il n'y avait qu'à suivre la pente montante du progrès économique et scientifique. On ne peut plus, effectivement, raisonner comme ça. Mais, par contre, je pense que, même pour dépolluer, même pour réparer les dégâts qu'on a causés, il va falloir des nouvelles technologies, il va falloir de la science, il va falloir, voilà, il va falloir du progrès, en fait. il y a plusieurs façons d'être progressiste et je pense qu'on ne peut plus être naïvement progressiste, mais je ne crois pas non plus qu'on puisse tourner le dos à l'idée de progrès parce que l'idée qu'on va juste s'arrêter là, s'arrêter dans le progrès, s'arrêter dans le, même dans la croissance, dans certains pays où les gens n'ont toujours pas assez à manger, enfin voilà, ça ne va pas nous permettre de sortir, de régler les difficultés. Je partage votre avis, disons qu'on ne peut pas rejeter le progrès, dire que l'automobile a changé les habitudes, le lave-linge a changé les habitudes, le réfrigérateur a changé les habitudes et les modes de vie des citoyens, de tous en fait. Je crois qu'on ne peut pas rejeter le réfrigérateur parce qu'on ne s'est plus conservé autrement que par le froid, on ne peut pas rejeter l'automobile ni les autres moyens de déplacement parce que c'est clairement ce qui a permis aussi de se rencontrer, d'échanger, de partager. On ne peut pas refuser le linge parce que ça vaut dire renvoyer les populations au lavoir. J'ai un beau souvenir d'une belle opinion du lavoir parce que c'était là où se passait une grande partie de l'éducation et de cette éducation collective. Il a aussi inventé d'autres lieux d'éducation partagée, d'éducation collective, sans que ce soit aussi violent, aussi difficile, aussi dur et toujours dur pour les femmes parce que c'était les femmes qui faisaient la décide. On ne peut pas imaginer revenir vers cette civilisation. Ce matin, j'entendais Yannick Jadot et pour lui, le seul sujet, c'est la bataille du climat. Et pour moi, ce n'est pas suffisant. La bataille ? Du climat. Ah, du climat, oui. Et je trouve que ce n'est pas assez. Bien sûr, il y a besoin, c'est ce que vous venez de dire, il y a besoin de se préoccuper du climat et de l'environnement. Il y a besoin de continuer à se préoccuper de plein d'autres sujets. Vous indiquez qu'il y a encore des populations qui n'ont pas mangé, mais il y a encore plein de populations qui n'ont pas d'eau potable. Il y a encore plein d'inégalités dont il y a besoin de se préoccuper, pas seulement au travers du climat. Oui, alors cela dit, voilà, c'est une offre politique. Yannick Jadot, il entend capitaliser sur le fait que c'est vrai qu'il y a toute une génération qui est très inquiète de l'avenir pour l'avenir de la planète. Il y a un sentiment d'urgence et qui est un sentiment légitime. C'est normal et c'est sain de s'en préoccuper, mais en fait, je pense qu'on ne peut s'occuper du climat de façon satisfaisante qu'en l'inscrivant dans une conception plus globale, pour moi, dans une conception socialiste. Donc, de le faire avec la préoccupation de l'égalité sociale, avec la préoccupation de satisfaire les besoins élémentaires de chacun et donc de s'en prendre effectivement à la logique de marché parce que c'est quand même ça le problème. C'est le marché capitaliste qui pousse des industries de plus en plus polluantes. Je pense notamment à l'industrie du textile, des vêtements. On a des entreprises capitalistes qui fabriquent des vêtements jetables qui sont catastrophiques pour l'environnement, qui emploient des gens payés d'une misère en Inde et au Bangladesh, etc., mais aussi maintenant dans les grands pays capitalistes, en Angleterre, par exemple. On a vu revenir des conditions d'exploitation qui rappellent le XIXe siècle dans certains lieux. Tout ça, donc, vendre des vêtements jetables, fabriqués de façon scandaleuse avec des produits chimiques extrêmement dangereux, juste pour faire du profit. Donc, on voit bien qu'il y a un lien étroit quand même entre l'économie de marché et la question climatique. Et donc, à mon avis, pour régler le problème, il faut lier les deux. Il y a aussi des responsabilités citoyennes, parce qu'en fait, ces entreprises fabriquent des produits parce qu'elles sont achetées par des consommateurs. Oui, c'est vrai, mais là aussi, je trouve que c'est compliqué parce que les consommateurs, déjà, on n'a pas tous le même niveau d'information et notamment les classes populaires n'ont pas forcément ni les moyens, toutes les sources d'information, ni forcément les moyens matériels d'acheter des choses qui sont plus éthiques et plus satisfaisantes sur le plan environnemental. donc, disons que bien sûr qu'on peut faire en sorte d'éduquer un maximum les gens de les informer sur la manière dont les biens sont produits, mais je pense que les solutions qui passent par un changement d'habitude des consommateurs eux-mêmes, ça trouve ses limites. Il faut vraiment une action par en haut, il faut une action politique pour obliger ceux qui produisent à produire plus proprement parce que du côté des consommateurs, on peut agir un petit peu, on peut influer un petit peu sur la manière dont les entreprises produisent, mais à mon avis, on a un pouvoir, un impact limité à ce niveau-là. Oui, je suis parfait de votre avis, il y a besoin d'une double volonté, une volonté politique et aussi une volonté citoyenne. C'est plus facile d'acheter un plat préparé dans un supermarché plutôt que de rentrer un quart d'heure avant à la maison et de peler des légumes. C'est vrai. Et c'est plus facile d'aller acheter des produits conditionnés plutôt que d'aller chez le commerçant de proximité qui lui a des produits peut-être cultivés davantage, de manière davantage raisonnable. Mais là aussi, c'est une démarche incitoyenne. Il faut qu'il y ait la proposition politique, la proposition commerciale de proximité. Mais pour que cette proximité puisse perdurer, il faut qu'il y ait des citoyens qui s'en emparent. Oui, je suis d'accord. Mais de toute façon, il faut agir au-debout de la chaîne. Mais c'est vrai que quand les gens ont des horaires impossibles, quand ils ont des tas de difficultés dans la vie, etc., c'est sûr que c'est compliqué d'être en plus préoccupé de ce qu'on achète, de comment on l'achète, des choses comme ça. Et à mon avis, c'est plus efficace de prendre le problème à la racine, à la source, c'est-à-dire au niveau de là où les produits sont fabriqués et commercialisés. Il y a une étude qui n'est pas très récente mais qui n'a pas dû beaucoup changer. On demandait à des consommateurs qu'est-ce qu'ils feraient s'ils avaient davantage d'argent. La première réponse, les loisirs. Deuxième réponse, l'équipement de la maison. La troisième réponse, les vêtements. L'alimentation, enfin la nourriture venait en sixième ou septième opposition. Il veut dire que là aussi, on est dans une modification des mentalités. Oui, tout à fait. Au 18e siècle, les gens avaient besoin de manger, les gens avaient faim. Il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Même lorsqu'on est en pénurie, les magasins sont débordants de produits de consommation. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il faut ramener cette forme de manque, presque de famille pour que les gens se réveillent ? J'espère qu'on n'en reviendra pas là. Alors quand même, parce qu'il va falloir revenir à notre gauche, qu'est-ce qu'il faut pour retrouver la pensée universaliste de Jaurès ? Qu'est-ce qu'il faut pour retrouver cette envie de gauche, de progressisme, d'universalisme, de partage ? Alors, moi, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse à cette question parce que moi, j'ai… En plus, je la cherche. Voilà, c'est un peu ce qu'on cherche tous, je crois. Moi, j'ai voulu poser un diagnostic sur la situation et j'ai voulu montrer à mon niveau, c'est-à-dire pas en tant que responsable politique, mais montrer les implications d'un rejet des lumières pour la gauche. C'est-à-dire, j'ai voulu montrer que… Enfin, j'ai voulu avertir, en fait, que d'une part, c'était remettre en cause les fondements même de la tradition socialiste, que donc, c'était vraiment si et la branche sur laquelle on est tous assis, d'une part, et que d'autre part, effectivement, il n'y avait pas d'autres moyens de dépasser cette crise idéologique que de revenir à ce socle qui n'est pas suffisant. Je ne sais pas du tout… Il n'y a pas l'alpha et l'oméga de la gauche dans l'héritage des Lumières, mais c'est simplement un socle, une base, à partir de laquelle on peut élaborer des solutions pour notre temps. Donc, voilà, c'est ce que j'ai voulu… c'est ce que j'ai voulu montrer, mais si j'avais la solution, si je savais comment on pouvait faire pour faire en sorte que l'ensemble de la gauche revienne à l'héritage des Lumières, je serais très contente. Moi, ce que j'essaye… Voilà, j'essaye de… Partout où je peux m'adresser à des militants, à des sympathisants de gauche, j'essaye de discuter de ces questions-là, de, comment dire, de susciter la réflexion, le débat autour de ces questions-là. Mais je pense que… je pense qu'il nous manque aujourd'hui, peut-être pour… il nous manque… La forme partie n'était peut-être pas idéale, mais c'était au moins… c'était quand même un lieu où on pouvait… on faisait des congrès, on discutait de questions, il y avait des plateformes et puis on tranchait, c'est-à-dire qu'on votait à la majorité et voilà, on réglait certaines questions. Alors, je ne pense pas qu'on puisse revenir à des parties comme il y en avait dans les années 60-70 parce que la société a beaucoup changé, mais je pense quand même que la solution passe par un retour à des formes d'organisations collectives plus contraignantes et donc plus démocratiques, c'est-à-dire plus démocratiques au sens où il n'y a pas de démocratie sans discipline et donc, oui, on l'oublie souvent, mais il n'y a pas de démocratie sans discipline, c'est-à-dire que la démocratie, c'est on discute tous ensemble, on débat, on tranche et puis ensuite on applique. Et je pense qu'une des clés quand même pour sortir de la crise, c'est d'en revenir à des formes d'organisation où les gens se sentent un peu tenus les uns les autres par la décision collective. J'ai le sentiment qu'il y avait deux structures qui étaient les plus importantes dans le cadre de l'éducation populaire, vous avez certainement sauté au platform, c'est pas grave, c'était les catéchismes et les cellules communistes parce que ces deux structures-là s'occupaient de manière permanente de l'encadrement des jeunes. Et ces deux structures ont complètement disparu, on le voit bien, il n'y a pratiquement plus de propositions de colonies de vacances pour plein de raisons, parce que c'est devenu trop cher, mais aussi parce qu'il n'y a plus cette proposition militante de colonies de vacances. Moi, je ne saute pas au plafond, je suis d'accord, je pense qu'évidemment, catéchisme, il ne s'agit pas de bourrer le crâne des gens, mais ce qui est certain, c'est que ce qui manque aujourd'hui dans les partis, et j'en discutais hier soir encore avec des militants communistes, donc du parti communiste, c'est qu'il n'y a plus de culture commune et il faut reconstruire des cultures militantes communes et effectivement, ça passe par l'éducation populaire, ça passe par des formations, de la formation. Moi, je pense qu'on a un déficit de formation, on ne revient pas sur toutes ces questions, les gens qui commencent à militer dans des organisations, enfin, comment dire, discutent à peine du fond idéologique avec les autres, c'est beaucoup plus aujourd'hui, les partis, c'est beaucoup plus des machines électorales, et puis, on décide des actions, mais on prend beaucoup moins le temps qu'avant de discuter du fond et de former les gens, et je pense que c'est une des raisons de la crise actuelle, c'est qu'effectivement, pour respecter des règles démocratiques à l'intérieur d'une organisation, il faut se faire confiance et donc, il faut avoir des choses en commun, et notamment une culture commune, culture politique. mon père, qui n'était absolument pas religieux ni dogmatique, me disait qu'il allait au catéchisme tous les jeudis, parce que dans la cour du catéchisme, il pouvait jouer au ballon, et avec un vrai ballon, que le curé leur prêtait, et en fin d'après-midi, il y avait des projections gratuites de films, et donc, c'était une forme d'éducation, ce n'était pas forcément des films religieux, mais dans tous les cas, c'était un endroit où les gamins pouvaient être ensemble, et donc échanger, discuter, et peut-être s'entendre, au moins pour jouer au ballon, il fallait s'entendre sur un certain nombre de règles, et les respecter, sinon on ne pouvait pas jouer ensemble. Non mais moi, je suis d'accord, mais il faut reconstruire toutes ces choses-là. Il nous reste encore un peu de travail pour retrouver la pensée de jouer au reste, ou le pensée renouvelée. Oui, tout à fait. Bon, il vous reste le mot de la fin, puisqu'on vient, on approche de la fin de cette émission, donc c'est à vous de conclure. C'est difficile, là. Non, je voulais quand même signaler que, donc, on a, un peu dans la continuité de cette démarche que j'ai eue dans « La gauche contre les lumières », on vient de publier donc avec, sous la direction de, donc ma direction, celle de Jean-Miméa Ducan, j'ai celle de Razmik Khoi-Choyan, « Une histoire globale des socialismes », qui est un dictionnaire, en fait, un dictionnaire des socialismes. On a volontairement, comment dire, accueilli dans le dictionnaire toutes les tendances socialistes. Il y a des articles sur la social-démocratie, il y a un article même sur Jacques Delors, et puis il y a Lénine, il y a Staline, il y a les anarchistes, donc on a vraiment volontairement voulu rassembler toutes les nuances du socialisme dans ce dictionnaire, et en fait, on l'a fait un peu dans l'idée qu'on vient de développer, c'est-à-dire dans l'idée qu'il fallait, qu'on avait besoin aujourd'hui de, non pas d'un retour aux sources, simplement pour être des dévots de l'histoire du socialisme, mais qu'on avait besoin de rouvrir un certain nombre de dossiers que la gauche avait besoin, de revenir sur les expériences du passé, sur les échecs et puis sur les réussites, de se faire une idée, de faire un bilan d'étapes de la gauche aujourd'hui. Ça nous a paru nécessaire, parce que je pense que pour régénérer la gauche, bien sûr, il faut le socle des lumières, mais il faut aussi prendre connaissance de toute l'histoire de plus de deux siècles quand même, d'histoire du mouvement ouvrier international, des organisations syndicales, des organisations politiques, des luttes anticoloniales aussi. Il y a toute une dimension dans le livre. Il y a Ho Chi Minh, il y a Ouai Keita, il y a un certain nombre de dirigeants des luttes anticoloniales liées au socialisme qui y sont développés. Donc, je pense qu'il y a un travail. Moi, j'essaye à mon niveau de participer un peu à la bataille culturelle pour que la gauche se régénère en revenant aussi un peu à son histoire et en se rappelant ce qui a fondé nos différents courants depuis la fin du XVIIIe siècle. Voilà, ce serait ma conclusion. Je rappelle le titre de votre livre, La gauche contre les lumières, publié par les éditions Fayard. Merci, Stéphanie Rosa, de cet entretien. Merci à vous. À bientôt pour votre nouveau livre, peut-être avec Jean-Dumas. Très bien. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...